Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment utiliser dans un document de Word l'outil surlignage. Voilà, je vous ai déjà tapé un petit document que j'ai déjà ouvert sur Word. Ça s'appelle utiliser les couleurs et le surlignage dans un document de Word. Comme ça vous avez déjà le document et les explications. Donc l'outil surlignage vous permet de souligner et de retrouver un texte important dans un document. Le surlignage de certaines parties d'un document convient plus particulièrement à l'affichage en ligne du document. Pour effectuer ceci, vous allez donc sélectionner le texte à surligner. Ici dans mon cas ça va être le mot surlignage, comme ça vous comprendrez de quoi ça parle. Et vous allez pouvoir donc utiliser l'onglet accueil. J'y suis déjà, comme vous pouvez le voir. Et ici, dans le groupe Police, vous allez pouvoir utiliser le bouton surlignage qui est ici. Le surlignage est un peu comme un stabilo sur un papier que vous voulez faire ressortir sur un document. Ici c'est la couleur jaune, mais ici en cliquant sur la petite flèche à droite, vous pouvez bien évidemment dans la palette de couleurs choisir le surlignage que vous souhaitez. Et je vais choisir rose, par exemple. Je vais faire la même chose avec le mot surlignage ici. Je sélectionne le mot et je choisis la couleur rose ou autre, jaune, pourquoi pas. Je recommence ici, sur ce mot là, et je choisis dans la palette la couleur que je souhaite. Bleu, jaune, vert, etc. Vous voyez, c'est un peu comme les stabilos, je sélectionne les mots ou les phrases. Bien sûr, c'est vous qui voyez selon ce que vous voulez surligner. Et je choisis la couleur de surlignage que je veux. Lorsque vous voulez enlever le surlignage, pas de soucis, vous sélectionnez donc le mot sur lequel vous voulez enlever le surlignage. Toujours dans le ruban accueil et le groupe police, ici, sur le bouton couleur de surbrillance, vous dites aucune couleur. Je recommence, je sélectionne le mot et je dis ici, aucune couleur. Voilà, pour mettre le surlignage ou pour l'enlever. Voilà, aucune couleur pour l'enlever. Et pour les remettre, je sélectionne et je choisis les couleurs que je souhaite mettre en évidence dans mon texte pour surligner le texte que je souhaite. Voilà pour ce tutoriel pour le surlignage dans un document de Word. Et évidemment, vous enregistrez vos modifications. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel sur Word. Word.